c'est monsieur craft code et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo présentation de mode et on va voir le mode base camping mode qui est un mode bas comme son nom l'indique pour faire des des choses avec le camping si vous voulez devenir un campeur donc comment ça va se passer la première chose il va falloir crafter comme bon campeur on va dire un petit couteau suisse parce que oui quand on part en camping c'est quand même mieux d'avoir un couteau suisse oui parce qu'avec l'action ça va mieux donc ce que je vais faire c'est je vais remettre le pack de textures de base parce que sinon vous n'allez rien comprendre à ce qu'il y a à trouver voilà donc première chose qu'il va nous falloir il va nous falloir du colorant rouge notamment six colorant rouge que l'on va disposer comme bah pas comme ceci en fait mais voilà plutôt comme cela voilà et au milieu il va nous falloir des barres de fer des barres de fer qui se trouvent ici trois cette fois ci on les dispose comme cela et on a le campestou donc il a sens d'utilisation il peut faire bah il va être utilisé à faire les crafts du mode il peut gérer un petit peu tout ce qui va être au niveau des tentes il peut enlever des feux de camp bon l'essentiel à savoir c'est que il a sens d'utilisation on peut l'améliorer si on veut en refaisant le même craft mais avec la v1 au milieu du coup si on met comme ceci donc ceci ne me fait pas avoir mince hop tac et là voyez vous ça ne marche à peu près et pas dit tu donc je sais plus comment c'est mais en théorie ça devrait être ça patientez deux secondes je vais aller voir sur le topic officiel en direct mesdames et messieurs si ça c'est pas beau enfin bon en gros il vous donne la v2 qui devrait se trouver là dedans quelque part ouais enfin déjà il faudrait trouver la v1 avant de pouvoir trouver la v2 on va regarder là dedans ça ira plus vite voilà vous aurez le campers tool v2 qui lui permet tout simplement il fait les mêmes choses sauf que il a 250 utilisations et je me suis trompé dans le craft oui c'est ma faute donc je vous le refais c'est à dire que cette fois ci c'est l'inverse c'est le fer qui est sur les côtés et non pas le non pas le colorant voilà donc là vous avez le campers tool v2 donc une fois que vous avez ce campers tool v2 250 utilisations il fait la même chose que le v1 ce serait quand même assez logique et plutôt mieux pour nous si vous appuyez sur r vous pouvez avoir accès à une table de craft donc là vous avez vu je n'ai pas pris la table de craft qui est là mais la table craft qui est là le petit bruit vous entendez le tic c'est juste l'inventory twix et là bas du coup en fait vous pouvez faire vos craft je sais pas si on peut faire tous les craft du jeu qui existe mais à quelque chose près ça devrait être ça si on essaye de faire un coffre ça marche voyez vous donc en fait on a une table de craft portatif ensuite on va voir les feux de camp donc les feux de camp qu'est ce qu'ils ont de particulier tout d'abord ils se changent enfin ils changent deux bâtons en une torche je sais pas trop comment ça marche mais en gros je pense que vous mettez deux bâtons ça fait cuire les bouts ça fait des torches trois torches qui pop une fois que vous aurez enfin que le feu de camp il va se détruire les ennemis qui passent dessus ils brûlent c'est quand même assez logique justement notre notre outil de campeur la celui-là il va pouvoir permettre de détruire le feu de camp et aussi un truc intéressant il éclaire autour de lui donc comment on fait ce craft c'est très simple on prend tout d'abord un flint qui doit se trouver ça c'est un peu plus chaud à trouver donc si on trouve d'abord des torches on va d'abord mettre des torches voilà qui se place comme ceci de la stone pour la base pouf 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 et 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 notre fameux flint qui est là je suis trop fort merci hop et on a le feu de base le c'est le feu de camp décoratif donc lui il a rien de spécial il porte il a des particules de feu basique c'est à dire comme ceci et il n'a pas d'interface graphique c'est à dire si vous faites un clé droit il n'y a rien et si on fait un clé droit avec le le camper tool vous voyez qu'on l'enlève on récupère le feu de camp par contre mais vous voyez que la durabilité de mon camper tool diminue ensuite on a le feu de camp multi cuisson attention mesdames et messieurs on met un feu de camp au milieu et attention on va rajouter quatre fours autour de lui faut juste trouver les fours c'est un peu plus lire quatre voilà quatre fours autour de lui comme ceci et on a le multi car king comme foyer on le pose ici il a une interface attention mesdames et messieurs il peut cuire six items en même temps si je fais que de la stone ça va le faire si figure de la cable attention je mets six items et ça ne marche pas parce qu'il faut mettre un combustible attention pouf et il fait cuire les six en même temps par contre la cuisson et 2,5 fois moins rapide mais leur fait cuire 6 en même temps d'ailleurs vous vous remarquerez qu'il a une flamme verte c'est pas comme les autres et justement il a cette petite interface donc là on va attendre et normalement les six vont venir sur la droite parce qu'ils seront cuits les six en même temps action pouf et voilà ça vous permet ça peut vous permettre de cuire votre bouffe assez rapidement malgré que ce soit 2,5 fois moins rapide on a quand même enfin c'est quand même assez rapide on cuire 6 en même temps ensuite on a le feu de camp cuisson rapide alors là mesdames et messieurs c'est la cuisson bas rapide comme le nom l'indique donc tout d'abord il va nous falloir des briquets parce que si on le brûle vraiment avec des briquets là c'est ça va hyper vite voilà donc lui il est bleu donc la cuisson et 5,7 fois plus rapide donc la forme et de la cobble je pense voilà il peut cuire qu'une seule chose à la fois donc comme un four normal et donc flamme bleue comme je vous l'ai dit donc là si on met du carburant vous allez voir ça va aller vite et voilà pouf pouf donc c'est plus rapide qu'un four c'est une sorte de four plus rapide lui c'est une sorte de four multi truc l'avantage c'est que lui vous pouvez mettre par exemple admettons bon là j'ai mon charbon là je mets ma cobble mais en même temps je peux je sais pas admettons que je veuille faire cuire qu'est ce qu'on peut faire cuire tout de suite là on trouve moins de choses à faire cuire admettons voilà je veux faire que pas non je peux pas faire cuire du diamant je suis bête ah ah admettons voilà je reviens d'une mine je peux faire cuire mon or mon charbon mon machin pendant que j'enlève ça parce qu'ils sont sympas de faire voilà vous pouvez vraiment tout faire cuire d'un coup différentes choses là pour le coup c'est pas mal lui par contre il cuit vraiment rapidement ensuite on va voir le feu de camp bon marché alors donc lui paf on reprend notre feu de camp basique et on va mettre des enderpearl sur le côté voilà tac 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 le feu de camp bon marché bon là c'est en anglais mais c'est pas grave que j'ai foutu ou bonne question c'est lui hop on va le mettre là alors lui il a des flammes un petit peu plus grise et alors qu'est ce qu'il fait la cuisson est quatre fois plus lente il peut cuisiner deux choses en même temps il ya une particule de ferme brise ok il possède une interface graphique bon bah comme on va le voir pour mettre les items dedans il a 25% de chance que votre objet soit détruit et 15% de chance que l'objet se multiplie donc voilà c'est à dire c'est pas totalement sûr que vous récupérez ce que vous avez mis au début donc il cuit deux choses à la fois par contre vous n'avez pas besoin de carburant le carburant se fait automatiquement et donc voilà par contre vous avez des chances que un des items se détruisent ça c'est un petit peu plus bête malgré qu'il soit lent donc là je sais pas si on verra un qui qui se multiplie ou un qui se qui disparaît ce serait cool quand même mais ce n'est pas sûr allez mon ami quand tu veux c'est vrai que c'est assez long c'est vraiment très long allez continue mon coco allez allez voilà et ben non aucun c'est multiplié et aucun c'est du piqué on verra peut-être après ensuite on peut faire alors là le feu de camp de cuisson instantané je crois c'est ça voilà donc c'est le bleu le jaune le gris et le vert et vous avez le instacooking campfire alors lui lui mais ça des boîtes donc déjà il a des flammes rouges déjà vous faites oula donc il a pas de d'interface lui par contre par contre admettons que je prenne de la pouffe je suis un mec qui fait un clic droit pouf ça tout cuit les 64 d'un coup j'avoue que c'est peut-être un peu abusé mais bon admettons que vous êtes là comme ça bon vous avez votre bouffe pas vous arrivez vous faites allez clic droit clic droit clic droit clic droit et voilà vous avez tout cuit si ça c'est pas magique ça marche aussi avec le fer je pense hop vous revenez de miner c'est parti et paf et paf non bah non ça marche pas avec ça ça marche que pour la bouffe c'est dommage c'est que la nourriture c'est ça marche pas avec les autres choses alors après vous pouvez colorer vos feux de camp donc admettons que je prenne mon instacooking bidule et que je vais le colorer en je pense que c'est rose mais ah oui euh je me sens que ça marche qu'avec le ben non pourquoi pourquoi tu n'es pas pas un truc pourtant tu m'as fait marquer alors là j'ai pas trop compris voilà c'est juste que je suis un peu débile sur les bords faut juste prendre vos colorants et vous faites un clic droit sur le sur le feu de camp donc là c'est rose là c'est rose là c'est rose là c'est rose voilà vous pouvez faire des des petits camps enfin des petits feux de camp un petit peu kitsch voilà hop hop si ça c'est pas la classe voilà faut juste faire un clic droit ça change en rien le truc ça change juste la couleur de la flamme ensuite vous pouvez faire des mashmallows parce que on a faim donc pour ça il va déjà nous falloir 6 sucres voilà 6 sucres que l'on dispose comme ceci il va nous falloir alors là va falloir trouver tous les ingrédients on va rigoler pour commencer une bouteille d'eau c'est déjà pas mal on a trouvé la bouteille d'eau un oeuf on a trouvé l'oeuf c'est déjà pas mal et maintenant le bol le truc qu'on ne se sert jamais qui est là voilà et vous avez un mashmallow enfin un même 4 mashmallow par contre pour les bouffer bah c'est peut-être mieux de les foutre sur un bâton non donc on les met sur un bâton et là pourquoi ça ne marche pas bonne question pourquoi tu ne veux pas marcher on va essayer peut-être avec notre camper tool normalement c'est censé marcher ok bon bah faudra aller voir sur le topic officiel apparemment le craft a changé depuis la 1.5.1 mais en gros vous êtes censé mettre votre mashmallow sur un bâton et du coup vous obtenez voilà ce genre de truc là un mashmallow sur un bâton donc je ne sais pas pourquoi le craft ne marche pas et pour le manger bah faut le faire cuire voilà et du coup vous avez votre cook and marshmallow que vous pouvez manger il rend 2 points de 2 points de coeur pas de la nourriture des coeurs ensuite vous pouvez faire un sac de couchage parce que si tu prends l'accent comme ça ça fait un sac de couchage comme grouiné non un sac de couchage comme ceci je vais en faire qu'un par contre euh tu me lâches la viande s'il te plaît hop voilà et euh donne moi mon inventaire voilà le sac de couchage quel qu'il fait vous faites un clé droit euh en main euh pour avoir une tente je crois non il faut faire un clé droit sur la tente euh pour pouvoir le poser et euh pour récupérer le sac de couchage il faut l'outil du campeur donc on va prendre une toile de tente voilà admettons qu'on prenne une tente comment ça se pose cette connerie bon on verra après pour ça hein parce que j'ai pas trop intercepté comment on pose la toile de tente encore alors pour faire une tente euh il va déjà falloir faire les je sais pas comment on appelle ça mais les piquets pour planter le le la tente donc vous mettez votre outil et le euh une barre de fer et vous obtenez des euh tentes euh pegs enfin bon les machins je sais pas comment ça s'appelle on s'en fout euh il va vous falloir faire aussi euh la toile donc pareil on garde notre outil et on prend des strings parce que c'est sexy voilà et vous obtenez des euh canvas donc je suppose que c'est la toile et une fois que vous avez tout ça et ben vous agencez comme ceci vous faites le toit en toile et vous mettez vos piquets voilà et donc là j'ai eu des tentes euh alors vous pouvez dormir dans une tente avec le sac de couchage même si j'ai toujours pas compris ok d'accord donc si vous mettez votre sac vous pouvez euh dormir hein bon là en l'occurrence on peut pas dormir si je récupère mon outil normalement on peut enlever le lit bon normalement on a eu la tente et le lit la tente le lit je sais pas où il est passé mais bon on a eu la tente c'est déjà pas mal euh ensuite euh on peut euh utiliser le feu de campeur pour utiliser l'outil pour récupérer votre sac de couchage euh je crois qu'on peut mettre un sac dedans parce qu'on a pas encore vu mais on a des sacs euh non on peut pas les mettre les sacs ça se met sur nous parce que si on fait euh F je crois que c'est par défaut on peut se mettre un sac qui nous octroie euh une place supplémentaire euh selon la taille du sac ça nous met plus ou moins de place donc si c'est un grand sac j'ai tout ici et si jamais je mets mon outil ici vous voyez que j'ai accès à des tables de craft directement sur moi avec un menu qui est F euh donc tente de stockage euh si jamais on prend un coffre et c'était pas le le je sais pas enfin bon je sais plus non enfin bon le machin le sac à dos vous prenez un coffre vous faites un clé droit et là vous pouvez ranger toutes vos affaires dedans voilà donc il y a 36 emplacements au total euh et euh pareil hein vous utilisez l'outil du campeur pour pouvoir récupérer tout ça euh voilà donc après au niveau des achievements euh il y a une page qui doit se trouver là voilà donc il y a quand même pas mal de choses ensuite on peut euh planter des radis ensuite obtenir du radis obtenir les sacs donc bon là je l'ai pas encore fait et euh on va voir pour le pour le trading euh parce que il y a des campeurs qui pop euh quand vous mettez vos feux de camp en fait euh il y a des campeurs qui spawnent pas très loin alors est-ce qu'ils spawnent le jour ou la nuit je ne sais pas du tout surtout que là c'est éclairé donc euh on va aller se décaler euh on va essayer dans une zone sombre normalement il devrait popper un peu n'importe où je pense on va aller se mettre là-bas là où il fait nuit euh donc il y a deux types de campeurs hein euh les hommes et les femmes hop tac 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 ce serait cool qu'il y en ait qui spawnent est-ce qu'on a les oeufs de spawn et oui on a les oeufs de spawn donc autant les faire popper nous même alors on devrait avoir un homme bon ça c'est un homme 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 ça c'est une femme euh donc apparemment il crame pourquoi je ne sais pas peut-être parce que c'est la nuit non voilà donc ils spawnent ils spawnent la journée donc on a les femmes qui sont en verte et les bonhommes qui sont en marron voilà euh alors comment ça marche euh vous pouvez faire du commerce avec les villageois euh donc euh après il faut regarder ce qu'il propose mais bon en gros c'est des items du mod euh voilà donc euh je vous laisse vous amuser avec eux pour trouver ce qu'ils font d'ailleurs lui il est passé sur un feu de camp donc il crame euh donc les campeurs ils ont des chances de popper 70% de chance à côté d'un camp de feu normal et euh c'est 9% pour tous les autres feux de camps sauf le feu de camp de cuisson instantanée qui lui est de 3% donc en gros vous mettez des feux de camps normaux et vous avez plus de chance d'avoir des euh des campeurs enfin des ouais enfin ouais des campeurs voilà dernière chose qu'on va voir enfin dernière chose peut-être pas mais l'une des dernières choses en tout cas si j'arrive à trouver les canvas euh qui sont là vous pouvez vous faire donc les sacs que je vous avais dit la dernière fois comme ceci euh donc ça c'est le petit pour le médium vous refaites la même chose avec le sac au milieu et pour le large vous refaites la même chose avec le médium au milieu et vous avez le large donc là vous voyez qu'on a déjà fait pas mal de d'archivement du mod il nous reste plus que euh les radis et les les hanbok enfin en gros c'est les guides donc on va commencer par faire les euh les radis donc les plantes euh c'est le radis qui est comestible euh elle est présente dans le monde Minecraft bon c'est ok et euh on trouve des graines de radis euh qui se trouvent comme le blé donc euh je suppose en pétant ces trucs euh il suffit de débroussailler voilà euh ou sinon vous pouvez en acheter au campeur mais bon là je sais pas s'ils vont m'en vendre euh je crois qu'il y en avait un tout à l'heure qui m'en vendait peut-être j'ai juste rêvé euh lui il nous achète des radis pour de l'émeraude mais nous on voudrait l'inverse enfin bon vous avez compris le principe euh en gros ça se trouve euh ça se trouve comme le blé euh euh donc le radis se plante euh dans de l'herbe ou de la terre donc on va essayer de choper les radis le radis il est là donc on le plante voilà euh il faut attendre 3 à 6 minutes pour qu'il est poussé en entier d'ailleurs là on a vu il a déjà commencé à pousser là aussi c'est assez rapide euh je sais pas du tout si la bonne mille marche dessus c'est l'occasion de vous le dire euh euh que oui ça marche donc voilà donc là euh le radis est à sa maturité maximum et quand on le déplante bah euh vous obtenez du radis etc euh et donc vous obtenez le radis qui est euh ici là donc on va faire style qu'on a eu le haut fait bah non ça elle a pas voulu faire ok donc on va replanter notre radis on va faire notre bonne mille et on va faire style qu'on veut notre haut fait hop non ok d'accord bon il a pas voulu euh donc ensuite euh le radis qu'est-ce qu'il vous permet de faire il vous rend un point de faim je suppose que j'ai pas eu mon haut fait euh plantes sommes radiches achieved eat some radiches ah mais faut que je mange le radiches on va manger le radiches même si je ne peux pas ah si voilà donc il vous rend un point de faim maintenant je vais pouvoir me remettre en créatif et donc il ne nous reste plus qu'une chose les guides de campeurs donc les guides de campeurs il en existe 5 euh le feu de camp, la tente, les équipements, la nourriture et le monde euh pour le moment il n'y en a qu'un seul qui est vraiment fini c'est celui des feux de camp les autres bah ils viendront dans les prochaines mises à jour euh donc voilà comment ça se trouve euh ça se trouve euh je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen c'est tout simplement de parler à ces euh campeurs donc on va essayer d'en acheter un juste pour vous montrer si je trouve un émeraude euh ils n'auraient pas pu mettre l'émeraude à côté du diamant c'est pas drôle et il est là donc je te donne un émeraude tu me donnes mon book et donc là c'est celui du campfire donc euh ça marche pas très bien en tout cas ok euh on va essayer de regarder les autres vous allez voir mais euh normalement il devrait pas tout s'être complet donc lui on l'a pas lu voilà normalement c'est lui qui est complet euh lui il dit tout sur les feux de camp donc en gros c'est ce qu'on vient de voir en plus vous avez des petits de téléportation euh ça c'est sur les tentes euh donc voilà ce que vous voulez savoir comment faire les piquets comment faire ça euh changer enfin faire le lit et mettre la tente ça c'est l'équipement il y a rien ça c'est la bouffe il y a rien et ça c'est le monde il y a rien donc ça viendra dans les prochaines mises à jour euh en attendant je trouve c'est un mode bon c'est pas un mode que je vais garder je pense mais il est quand même assez sympathique parce que pour ceux qui au final partent souvent en exploration et qui ne on va dire ne garde pas de maison fixe sans allusion à autre chose qui ne reste pas souvent dans une même maison etc bah au final ça peut être pas mal parce que bah voilà il prend son petit euh son petit comment dire euh son petit euh couteau suisse avec un superbe appel qui arrive donc si vous entendez vibrer c'est mon portable on va essayer de le décaler un peu voilà je vais le mettre sur mes jambes et euh bah voilà ça permet euh bah de se débrouiller plutôt pas mal sans avoir trop à emporter de ressources vous prenez le petit couteau suisse une toile de tente vous pouvez dormir etc euh c'est plutôt pas mal donc le lien est dans la description en attendant on se dit à la prochaine allez salut à tous Musique Générique